Vraiment j'aime la présence de Dieu, j'aime ça, j'aime ces moments. Alors je dois vous partager des secrets. Salvatore tout à l'heure m'a demandé comment je me préparais pour ma prédication et tout ça. Et en fait je lui ai dévoilé une partie de mes secrets, je ne lui ai pas tout dit. Et j'ai sur le cœur de vous partager ma manière de procéder. Donc je prépare mes prédications et puis je prie parce que ma prédication elle est prête. Mais je veux qu'elle corresponde au public qui est devant moi. Et je demande vraiment, je cherche la face de Dieu pour lui demander qu'il me conduise. Et puis peut-être que je vais insister sur des choses qu'hier je n'ai pas insisté. Et inversement des endroits où je vais pour rencontrer vraiment le cœur des personnes. C'est ce que j'ai sur le cœur. Une petite chose que je n'ai pas expliqué à Salvatore, c'est qu'avant de prêcher aussi, j'ai une petite liste. J'ai un petit document et j'ai intitulé ce document, je ne sais plus comment je l'ai intitulé. Oui, temps de ministère, voilà. Je l'ai appelé temps de ministère et de tous les jours. Et c'est un, en fait là je mets les choses où Dieu m'a parlé si vous voulez, qui m'ont impacté. Je sens et en fait je les mets là et je les lis pour m'en rappeler. Et je les lis pour chauffer mon cœur si vous voulez, pour monter ma foi, pour me rappeler les promesses que Dieu a faites. Et vous comprenez ce que je veux dire ? Mais c'est très personnel, c'est pour moi, c'est mon truc à moi, c'est des choses qui m'ont marqué. Et puis je me rends compte qu'ils conduisent ma vie. Et ce matin je lisais, comment, je relisais un de ces passages. Bonjour, je ne vous reconnais pas. Vous vous appelez comment ? Non, c'est à vous que je parle. Oui. C'est la première fois que je vous vois. Bienvenue. Non, ce n'est pas la première fois qu'elle est là. Moi c'est la première fois que je vous vois. Soyez là, bienvenue. Et alors je disais, voilà, ce matin j'ai lu un texte. Oui, oui, c'est Alzheimer qui est là. Hein ? Comment ? Il y a des années. C'est des années, mais je ne vous reconnais pas, c'est le vœu. Non, c'est vrai. Vraiment j'ai eu l'impression que c'est la première fois que je vous voyais. Oui, oui. On va vous dire, merci Christophe de vous sauver. C'est à cause du masque, vous voyez. Oui, oui. Non, non, non. Mais ne rigolez pas. Écoutez, je vais vous dire tous mes secrets. Je rentre ici et puis je me dis, qui est cette personne ? Je connais la personne, mais je n'ai plus son nom. Je n'ai plus son nom qui me vient. Et je suis terriblement embêté à cause de ça. Je vous assure. C'est un truc qui me choque. Bon, j'en étais où ? Oui, voilà. Ce matin, je lisais Acte 19. Je lisais Acte 19 et le petit passage, et je vais vous le dire, c'est vraiment un passage que je me suis approprié. Et il y a une phrase qui m'a marqué là-dedans. Cela dura deux ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, on parle de Paul, qui est à Éphèse, juifs et nos juifs entendent dire la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a marqué, cette phrase. Les malades les quittaient, les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Je crois que ce matin, Dieu veut faire quelque chose de miraculeux au niveau de la maladie. Patrick, j'ai dû demander ton prénom, je l'avais oublié, je suis désolé, je l'avoue, je confesse. J'ai demandé à Salvatore, comment il s'appelle ? Et puis il m'a dit Patrick, j'ai dit ok, ça va c'est Patrick. Je prie, je prie vraiment que durant ce culte, les douleurs s'en aillent. Et Béatrice, pendant ce culte, que les douleurs s'en aillent, que les puissances démoniaques qui nous attaquent, qui nous font souffrir, ça suffit maintenant au nom de Jésus. Vous savez, nous avons eu des promesses dans ce lieu, des promesses que Dieu m'a faites à moi personnellement, mais aussi des promesses que Dieu a faites à son église. Et je ne les dis pas maintenant parce que Dieu a Alzheimer ou des trucs comme ça, mais pour les redire, on a eu des promesses que des manifestations de guérison se passeraient en ce lieu. Dites-moi si je me trompe, dites-moi si je me trompe. Et je ne suis pas en train de rappeler ça à Dieu, Dieu n'a pas des problèmes. C'est pour nous que je le rappelle, c'est pour que notre foi soit réanimée, pour que notre foi soit ravivée. Vous comprenez, attendez-vous à la gloire de Dieu, attendez-vous à la présence de Dieu, attendez-vous à ces bonnes choses que Dieu est en train de faire. Et que comme ça, on ne sache pas comment, moi je ne sais pas comment le Saint-Esprit est en train d'agir, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez, parfois Dieu il agit d'une manière, parfois tantôt d'une autre, parfois on impose les mains, parfois il nous conduit à cracher dans les yeux de quelqu'un. Vous serez bien embêtés. Ou à toucher la langue d'une personne, tout ça, vous voyez le bazar et tout ça. Merci Seigneur parce que... Et puis on ne sait pas comment les choses se produisent, et puis boum, il y a quelque chose qui est là. Et on peut se lever et dire, waouh, j'ai été guéri. J'ai assisté à des réunions comme ça, c'était avec Michel Chevalier. À un certain moment, il y a un homme qui se lève comme ça, et il dit, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et le gars, il n'était même pas chrétien. Le gars, il n'était même pas chrétien. Il y avait des manifestations de la présence de Dieu. Vous voyez, Jesse El Zamora, il nous disait, quand on prêche l'évangile, il est normal qu'il y ait des manifestations de la gloire de Dieu. Quel que soit votre besoin, quel que soit votre besoin, que la gloire de Dieu se manifeste, que ce soit pendant que je prêche ou d'une manière ou d'une autre, que Dieu puisse agir. Vous savez, j'ai reçu des belles choses dans ce texte. Je n'ai pas encore commencé à prêcher, tant qu'il ne faut pas mettre le chrono en route. Et puis, mais j'ai reçu des belles choses. Et alors, à la réunion de prière qu'on a eue mardi, à la dernière réunion de prière qu'on a eue mardi, il y a Évodie qui nous a parlé de la joie. Il y a Évodie qui avait sur le cœur de la part de Dieu de nous parler de la joie. Et vous ne pouvez pas savoir, vous savez, quand on est dans le prophétique, une petite parole, c'est comme une pelote de laine. Et on tire dessus et ça peut nous nourrir. Et ça peut nous nourrir pendant des semaines. Moi, parfois, je peux rester une semaine avec un verset biblique. Et ce n'est pas une question de devoir lire la Bible ou de devoir lire des quantités de passages ou n'importe quoi. Je discute avec Dieu et un petit passage, ça nourrit ma communion avec Dieu. Vous me suivez ? Et on a... venez le mardi. Parce que c'est vraiment une réunion où on est dans une plus grande liberté prophétique, je dirais. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et puis, il suffit que je dise ça pour que mardi prochain, on n'ait plus rien. Je ne sais pas comment les choses... Non, 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 non. Je chasse, c'est pas assez au nom de Jésus et tout ça. Je ne sais pas comment les choses se passent avec Dieu. Vous voyez, on n'a pas le contrôle avec ce que Dieu est en train de faire. Parfois, il agit d'une manière ou d'une autre. Et puis, Evody nous a parlé de la joie. Et je sens dans mon cœur que ce n'était pas juste une parole pour ce mardi, mais que c'était quelque chose qui était beaucoup, beaucoup plus important. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris pour moi personnellement et pour l'Église. Nous avons besoin de retrouver la joie, la joie du Seigneur. Le diable, les circonstances font que notre joie parte. Notre joie disparaît. C'est une des premières choses que le diable nous vole, figurez-vous. La joie, c'est un des fruits de l'esprit. La joie, c'est ce qui accompagne la présence du Saint-Esprit et qui est liée à la présence de Dieu et qui vient comme ça. Et puis, c'est une des choses, c'est une des premières choses que le diable nous vole. Avec la paix, il arrive à nous prendre ça. C'est parce qu'on est distrait et on se laisse voler, en fait. C'est ça qui se passe. C'est qu'on se laisse piquer la joie. Et il faut se reconnecter à Dieu et dire, wow, 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 il me manque quelque chose là. Il faut que je retrouve cette dimension de la joie. Il faut que je retrouve cette dimension de la joie. Et hier, je vous partageais aux personnes qui étaient là que Audrey Mack, c'est une évangéliste qui a un ministère de guérison absolument extraordinaire. Elle raconte dans son témoignage qu'un jour, très tôt le matin, le Saint-Esprit l'a réveillé en pleine nuit. Et alors, il l'a réveillé plusieurs fois. Alors, elle avait du mal à se réveiller. Et puis, finalement, elle s'est levée. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux me dire, Saint-Esprit ? Et vous savez ce que le Saint-Esprit lui a dit ? Oh, quelque chose d'extraordinaire. Il lui a dit, tu as un cancer. Elle a dit, ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Et bien oui, ça venait de Dieu. Et puis, elle a reçu la révélation là qu'elle était atteinte d'un cancer. Et puis, le Saint-Esprit lui a dit, mais ma joie sera ta force. Et elle a compris, avec ma joie sera ta force, que la joie serait le moyen par lequel Dieu la guérirait. Et elle dit qu'à ce moment-là, elle a été visitée d'une manière surnaturelle. Elle s'est mise à rire, à rire, à rire dans la présence de Dieu. Et c'était quelque chose de surnaturel. Vous voyez, il y a une joie humaine, mais il y a une joie surnaturelle qui vient. Et pour faire court, cette petite histoire avec Audrey Mac, le lendemain, elle va chez le médecin. Et le médecin lui dit, madame, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Vous avez un cancer. Et elle dit, oui, je sais. Et le médecin lui dit, non, madame, vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire. C'est grave, vous avez un cancer. Oui, je sais, monsieur. Oui, je sais. Et puis, elle raconte dans son témoignage qu'elle a pris la décision de n'en parler à personne. Et elle a pris la décision, quand je dis à personne, c'est qu'elle n'a pas rendu les choses publiques. Il y a juste 4, 5 personnes de son entourage proche, son pasteur, et puis des amis très, très proches d'elle à qui elle a expliqué la situation. Parce qu'elle ne voulait pas recevoir des tas de messages, vous voyez, et des choses qui allaient la replonger dans sa maladie et tout ça. Et elle raconte qu'elle a vécu plusieurs mois de combats, plusieurs mois de douleurs, plusieurs mois de choses vraiment terribles, juste à être complètement guérie, juste à être complètement soulagée et guérie. Vous voyez, la joie du Seigneur apporte la guérison. C'est une des choses qui sont là. La Bible, elle dit cela, elle dit un cœur joyeux. Elle parle du cœur joyeux qui nous met en bonne santé. C'est juste ce que je suis en train de dire. Vous voyez, nous devons retrouver la simplicité et la joie du Saint-Esprit. C'est un choix d'abord. Christophe, il nous partageait, quand il vous dit, à expliquer ça à la réunion de prière. Christophe, il a dit, vous savez, être joyeux, c'est aussi un choix. Alors, vous allez mieux le comprendre de la manière dont je vais vous le dire. Nous choisissons de bouder quand on boude, quand on est fâché et qu'on boude. Franca, elle m'a dit ça. Elle a fait ça. On choisit de bouder. Oui, non. Eh bien, on peut choisir d'être joyeux. On peut choisir. De la même manière, on peut dire, Seigneur, moi, je ne veux pas bouder. Je veux être joyeux. Parce que c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je veux te rentrer dans cette dimension-là. Mais je ne vais pas bouder parce que Franca, elle m'a donné une belle parole. Elle m'a parlé. Elle m'a donné une prophétie aussi. Où on parlait. Elle me disait. Si mes souvenirs, je l'ai noté. C'était avec la piscine de Bethesda, avec l'eau et l'ange qui est présent et qui agite l'eau. Elle me disait. Tu es là et toi, tu agites l'eau. Et boum, je me suis rappelé ce passage avec l'eau qui était agitée par un ange. Elle me disait. Toi, tu es quelqu'un qui parle à Dieu face à face comme Moïse. Vous voyez ? Et ça, ça booste ma foi. Et je dis, waouh, Saint-Esprit, tu veux amener des guérisons. Tu veux amener des guérisons. J'ai eu des promesses que des guérisons se produiraient. Prenez-les. Laissez le Saint-Esprit le faire comme il est. Laissez votre douleur de côté. Laissez vos maladies de côté. Et prenez. Vraiment, saisissez-vous de la guérison. Saisissez-vous de la guérison. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Et parfois, il donne et il fait reposer sur des familles. Il fait reposer sur nos vies des esprits méchants, des esprits d'infirmité. Et ces esprits d'infirmité n'ont pas à avoir leur place ici. N'ont pas à avoir leur place dans notre vie. Vous voyez ? Pendant cette réunion, pour moi, elle était hyper prophétique. Elle a parlé à mon cœur. Je me suis rendu compte aussi. Et je voudrais, vous allez voir, je suis en train, doucement, je suis en train de glisser dans ma prédication. On pourra commencer à enregistrer à ce moment-là. Mais j'étais, j'avais, j'avais sur le, comment, pendant cette réunion prophétique, Je me rendais compte que certains d'entre nous, nous n'arrivons pas à rentrer pleinement dans la délivrance. Parce que, en fait, il y a en nous des mauvais enseignements. Et j'aimerais parler de ces choses. Il y a en nous des mauvaises compréhensions par rapport au diable, par rapport au démon, par rapport à tout ça. Et ces mauvais enseignements, ils nous viennent de systèmes religieux, ils nous viennent de tas de choses qui font que notre perception du monde spirituel, elle est mauvaise. Et si nous avons une perception mauvaise de nous-mêmes, de ce que Dieu est en train de faire, du monde spirituel, Eh bien, on n'arrive pas à garder la guérison. On n'arrive pas à garder les délivrances. Et on peut toujours, et encore, et encore, retomber dans les mêmes travers. Alors, ma prière, ma prière pour vous, c'est que, je vais vous dire, je vais vous partager des choses hyper basiques, vraiment basiques. Je ne vais pas être dans l'originalité. Mais ma prière, c'est que ce soit un bon fondement pour vous rendre plus fort spirituellement. Pour vous rendre, pour faire monter la foi dans votre cœur et votre détermination par rapport, pour vous envoyer des choses qui sont justes et les pièges dans lesquels le diable veut nous entraîner. Alors, on va reprendre le passage, tu veux bien, Anne, nous afficher. Je suis dans Jérémie. Emma, tu peux commencer le chronomètre. C'est une heure et quart. On me donne une heure et quart pour prêcher. On va reprendre Jérémie. Christophe fait un, un. Je n'ai pas compris pourquoi. Jérémie 1, verset 5. C'est le Covid. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Vous vous rappelez, c'était ma première prédication sur Jérémie. Et je vous parlais de l'amour de Dieu. Et je vous parlais de cet appel. En fait, l'appel de Jérémie, là, il est fondé sur l'amour. Et je vous expliquais que tous les appels de Dieu, même l'appel à notre conversion, il est fondé sur l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu, avant de créer quoi que ce soit, Dieu se disait, « Waouh, il va y avoir un pierre de mode. » Waouh ! Mais bien plus que ça. Pas simplement que Dieu a rêvé que je sois là, mais il nous a dit, « Il nous a connus. » Il nous a connus. Mais connaître, dans la Bible, c'est un sens, mais d'une profonde... On ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, vous voyez. On ne sait pas dire, « Ah oui, je connais bien tel, ou je connais ci, ou je connais là. » Non, non. Le mot « connaître » bibliquement, ça implique les relations sexuelles. C'est pour vous dire à quel point on est en train de parler d'intimité. On est en train de parler d'une relation d'intimité. Dieu nous a déjà connus. Ça, c'est bizarre pour nous. Moi, je ne sais pas si vous arrivez à le comprendre. Moi, je n'ai toujours rien compris à tout ça. Mais en tout cas, il nous a connus. Il nous a connus avant la fondation du monde. Et puis, il a créé ce monde. Il y a eu la chute, il y a eu le péché. Et il a mis un comble à son amour en donnant sa vie pour nous. Il a donné sa vie sur la croix. Il l'a offert sur la croix. Il a donné son fils. Son fils s'est donné volontairement pour nous réconcilier avec lui, pour être dans cette dimension de réconciliation avec lui. Vous comprenez ? C'est le but de Dieu, c'est que nous rentrions dans une intimité profonde avec lui, dans une communion profonde avec lui. Et Jean 15, 15 nous dit bien plus que ça. Jean 15, 15 nous dit, c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître, vous voyez encore le mot connaître là, tout ce que j'ai appris de mon père. Et voyez-vous, c'est une chose, je ne sais pas si vous vous rendez compte que je suis en train de prêcher, là, ce que je suis en train de vous dire. Dieu veut faire de chacun d'entre nous des amis. Ouf, ça y est, ça commence à sortir là. Dieu veut faire de nous ses amis. Dieu est en train de faire de moi et de vous des amis. Vous pouvez dire aux gens qui sont proches de vous, Jésus, c'est mon ami. Dieu, c'est mon ami. Dieu, c'est vraiment mon ami. Et vous remarquez bien, il ne dit pas copain. Des copains, on peut en avoir beaucoup, mais l'amitié, c'est quelque chose, on en a peu, c'est quelque chose de précieux. Et qui, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire ? C'est ce que le Saint-Esprit, c'est le but du Saint-Esprit. Il veut faire de toi son ami. Tu puisses sortir d'ici et être dans un épanouissement parce que le Dieu créateur, celui qui a tout créé, celui qui a mis en place l'univers. Moi, quand je regarde l'univers, je ne comprends rien du tout. À tout ça, ça me dépasse, c'est trop grand. Mais ce Dieu-là, il s'est intéressé à notre petite planète, il s'est intéressé à nous personnellement et il vient nous rejoindre dans notre humanité et il fait de nous ses amis. Je suis l'ami de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux dire, waouh, Dieu, c'est mon ami. Vous savez, quand vous parlez à un musulman, c'est quelqu'un qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Vous me direz, il l'aime de la mauvaise manière, mais il aime Dieu. Mais il ne peut pas dire que Dieu est son ami. Il ne peut pas dire que Dieu est son ami. Il n'oserait pas. La vision qu'il a de Dieu, c'est un Dieu tellement loin, tellement distant. Mais là, nous, nous pouvons dire, Dieu est mon ami. Dieu est là, il est proche. Ça vous fait du bien, ce que je suis en train de dire ? Alléluia. J'ai bientôt fini, alors. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Et là, je vous ai partagé la deuxième fois, la deuxième prédication sur le sujet. J'avais piqué plein de choses à Christophe dans ses prédications sur Moïse. Je vous avais expliqué tous les faux raisonnements que nous pouvons avoir qui s'opposent à l'appel de Dieu. Il y a plein de choses, plein d'excuses parfois qui sont très légitimes et que nous mettons devant Dieu. Et ici, j'aimerais parler de l'opposition qui se manifeste dans l'appel de Dieu. Il est dit au verset 8, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer d'il éternel. » Puis l'éternel étendit sa main et touche à ma bouche et l'éternel me dit, « Voici, je remets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Et au verset 17, « Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. On aura l'occasion de développer cette dimension de l'assurance de ce que Dieu nous demande de faire et de cette autorité spirituelle dans laquelle Dieu nous conduit et nous demande d'assumer pleinement et d'être dans cette dimension d'autorité. Tout à l'heure, je réfléchissais à ça. Je me rappelle la toute, toute première fois où j'ai fait un appel dans cette église. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Vous savez pourquoi ? Parce que je l'ai foiré complètement. Et vous savez pourquoi je l'ai foiré complètement ? Oh, les gens sont approchés et je commençais à prier pour eux. Mais j'avais peur. J'avais peur que Dieu ne réponde pas à ma prière. Et donc, j'ai commencé à faire du ministère en n'étant pas sûr de moi et en étant dans la peur. Et puis, bon, les gens étaient bien gentils, vous savez, ils m'ont fait des beaux sourires et il y avait Franco. Je me rappelais, Franco, je priais pour Franco et tout ça. Et puis, heureusement, j'ai été voir Daniel Braque tout de suite après et elle m'a dit ceci. Pierre, tu as eu peur et tu as communiqué ta peur. Vous voyez ? Et dans les choses spirituelles, tu as intérêt à être bien, bien au clair dans ta tête de ce que Dieu veut faire. Tu es vraiment, tu as intérêt parce que tu vas avoir de l'opposition. Mais si tu es au clair dans ta tête de ce que Dieu veut faire, ça va te donner une assurance et Dieu va appuyer ton assurance. Mais si tu as la pétoche, si tu paniques, si tu ne sais pas bien les choses ou n'importe quoi, ce qui va se passer, c'est que tu vas trembler et c'est marrant parce que ce verset nous dit c'est moi qui vais te faire trembler devant eux. Vous voyez ? Il y a quelque chose là qui est lié. Les choses spirituelles sont des choses sérieuses. On a intérêt à bien savoir ce qu'on veut. Alors, je continue. Verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Vous voyez ? Être appelé à Dieu, rentrer dans l'appel de Dieu implique automatiquement une opposition. Parfois, on entend les gens qui disent « Oh, c'est facile, toi, t'es chrétien. Tu vas dans ton petit monde, tu fais ta petite prière et tu évites les trucs. Oh, c'est facile, c'est facile. » Mon ami, si tu savais, comme être chrétien demande d'être courageux et ferme parce que l'appel qui s'attache à la conversion, l'appel qui s'attache à nous est un appel sérieux et Dieu n'est pas, je le dis souvent ça, Dieu n'est pas un marchand de voiture. Dieu te prévient tout de suite qu'il va y avoir des ennuis. Dieu, vous voyez le marchand de voiture, vous allez chercher une voiture. Entrez, monsieur, entrez, j'ai des belles choses à vous offrir et puis il vous fait signer un papier et derrière, il y a plein de petits trucs et écrits en tout petit, pas la peine de lire, monsieur, pas la peine de lire et plein de conditions comme ça. Dieu n'est pas un marchand de voiture qui va te cacher toutes les clauses qui sont dans le contrat. Dieu, il te dit tout de suite il va y avoir des problèmes. Il y aura des problèmes. Tu aimes Jésus, tu vas être confronté aux difficultés, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir vraiment de l'opposition. C'est une des premières choses même que Jésus a faites. Quand il a appelé ses disciples, il lui a dit, il a dit à ses disciples oh, tu veux être mon disciple ? Tu dois haïr ton père, ta mère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu dois haïr l'un, l'autre et tout ça. En fait, il est en train de parler de l'amour, de le mettre en premier lieu. Il ne nous demande pas de détester les gens, évidemment. quand Jésus appelle les gens, il leur dit tu dois porter ta croix et porter sa croix, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas le petit bijou qu'on a là autour du cou. Porter la croix dans la Bible, ça veut dire être prêt à mourir, être prêt à souffrir pour Jésus. C'était une des morts les plus violentes et les plus terribles dans l'Empire romain. Vous voyez ? Et l'appel de Dieu, il te dit voilà, il y aura des difficultés, voilà, il y aura de la souffrance. Mais j'ai une bonne nouvelle avec cela. Parce que Dieu ne nous dit pas tu vas souffrir, tiens, bien fait pour ta pense et tout le tralala. Dieu, il dit ceci, je te promets, je serai à tes côtés. Je serai toujours à tes côtés. Voyez-vous, il y a de l'opposition, il y a des difficultés, ça demande d'être courageux pour être chrétien. Mais nous avons la promesse, la promesse qu'il sera toujours, toujours, toujours à nos côtés. Jamais il ne nous laissera, jamais il ne nous abandonnera, il sera toujours présent. C'est bien ça, c'est vraiment une bonne chose. Nous avons cette assurance de la présence de Dieu. Mais voyez-vous, quand on commence à marcher avec Dieu, voilà, ça demande de notre part, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte dans les passages que je vous ai juste donnés comme ça, ça demande une radicalité. Être chrétien nous engage dans un chemin de radicalité. Il nous faut poser des actes radicaux, vraiment, il faut être dans cette perspective-là. et si nous ne sommes pas radicals avec Dieu, si nous marchons, vous voyez, oh je donne ma vie à Jésus mais je garde mes petites affaires sur le côté, vous voyez, si on est assis entre deux chaises dans ça, il arrivera tôt ou tard un moment où le diable va se servir de toutes tes compromissions pour t'attaquer. Ce seront des portes ouvertes dans ta vie où le diable va pouvoir venir et détruire dans ta vie. Dieu nous appelle à des choses absolument radicales. Je pense à Salomon, quand Salomon est devenu roi, vous savez, vous lisez les premiers chapitres du règne de Salomon, vous savez ce qu'a fait Salomon pour rentrer dans son règne. Toi, tu me dis oui, mais tu m'as entendu hier, tu triches. Ce que Dieu a, comment, ce que Salomon a dû faire pour commencer son règne, il a dû tuer et éliminer tous les ennemis de David et tous ceux qui étaient des ennemis potentiels à contester sa position royale. Nous, on voit ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais David lui a dit écoute, moi je leur ai fait la promesse à ses ennemis de leur laisser la vie sauve mais toi, tu n'auras fait aucune promesse. Quand je serai mort, occupe-t'en, occupe-toi d'eux. C'est terrible comme situation mais il devait, il devait affermir son royaume, vous voyez, il devait affermir sa position royale. Il a dû prendre des positions radicales. Il y en a un qui n'a pas voulu prendre des positions radicales dans la Bible. C'est le premier roi d'Israël, Saül. Un certain moment, il a désobéi à un ordre clair et net transmis par Samuel de tuer Abimelech et les Amalécites qui étaient avec là. Et Saül s'est cru plus intelligent, plus sage que Dieu. Il s'est dit mais pourquoi est-ce que je devrais les tuer s'ils sont en mon pouvoir ? Moi j'ai gardé leurs brebis et des trucs comme ça. Il s'est imaginé des tas de stupidités et ça a ruiné, ça a ruiné son appel. Vous voyez, ça a ruiné son appel. C'est quand même un truc, il a tellement mal tourné. Mais voyez-vous, on pourrait se dire tant pis pour Saül, c'est bien fait pour lui à la limite. Vous voyez ? Mais ce qui est monstrueux dans ces choses-là, c'est que les conséquences ne sont pas simplement pour Saül parce que dans l'histoire biblique, des années plus tard, un des descendants d'Abimelech est devenu le pire cauchemar d'Israël. Amman, merci Christophe, il est devenu l'ennemi juré d'Israël qui a voulu planifier le génocide du peuple d'Israël. Vous lirez ça dans le livre d'Esther. mais si Saül avait accompli ce qu'il devait faire, il n'y aurait pas eu cela. Vous me suivez ? Nous, nous pensons que les petites choses dans notre vie, c'est juste pour nous. Nos petites désobéissances, ça ne va n'affecter que nous. Nous ne nous rendons pas compte de l'influence que ça peut avoir sur des tas de gens autour de nous, sur des gens et qui n'ont rien demandé à personne entre nous, mais qui vont subir les conséquences de notre désobéissance. Vous me suivez ? Mais j'ai une bonne nouvelle. Parce que si des mauvaises décisions peuvent entraîner des circonstances catastrophiques, à combien plus forte raison les bonnes décisions que nous prenons, les bonnes décisions que nous prenons avec Christ, ça ne va pas simplement avoir quelque chose de bénéfique pour moi, pour ma petite vie, mais automatiquement ça va avoir un impact sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur mon entourage. Vous me suivez ? Il n'y a rien, il n'y a absolument rien que nous donnons à Dieu par l'obéissance, que nous faisons en obéissance avec Dieu et qui honore Dieu, qui ne sera sans effet positif et qui n'aura sa récompense à certains moments. Et cette récompense, mes amis, moi je suis quelqu'un qui croit en la grâce, en l'hypergrâce, elle dépasse tout ce que l'on peut imaginer, elle dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et voyez-vous, ça c'est aussi des promesses sur lesquelles on peut se reposer, surtout quand ça va mal. Et dire, Seigneur, moi j'ai choisi de te suivre et je sais que la bénédiction, elle n'est pas simplement pour moi, mais aussi tu as promis de bénir ma famille, tu as promis de bénir mes petits-enfants, tu as promis que ça ait un impact. Vous voyez, ça c'est des promesses sûres et solides sur lesquelles on peut se reposer. Ce n'est pas simplement pour ma petite personne, bien sûr c'est ma petite personne qui est importante, mais mes actes d'obéissance, Dieu les a sur le cœur et puis il s'en sert pour introduire la bénédiction d'une manière incroyable. Vous voyez, ça c'est les bonnes choses de Dieu. Alors, Dieu ne nous cache pas qu'il y aura de l'opposition. Dieu nous demande d'être radical mais malheureusement, et ça c'est très perturbant, c'est que nous avons nos recettes de cuisine et nous avons nos petits schémas mentaux et on se dit voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça et donc il est normal que j'aie ça et ça marche. Sauf un certain moment ça ne marche plus. Alors on dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça me tombe dessus ? Ça ne vous est jamais arrivé ça ? Vous marchez avec Dieu, vous êtes fidèle à Dieu, vous n'êtes pas dans le péché, je ne dis pas qu'on ne pêche pas une fois, mais vous comprenez ce que je veux dire, vous n'êtes pas dans des délires de jouer avec Dieu et puis il y a des choses qui vous tombent dessus comme des calottes et puis on s'approche de Dieu et on ne comprend rien à ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ? Est-ce qu'il y a des gens, vous êtes dans des situations où vous aimez Dieu, vous êtes fidèle, vous marchez avec lui et puis en même temps vous voyez qu'il y a une opposition ? Et vous voyez cette opposition en fait, il y a trois formes d'opposition. On ne va en parler que d'une aujourd'hui. Il y a les puissances démoniaques, le diable, les puissances démoniaques qui vont agir comme un facteur d'opposition. Le deuxième, c'est le monde. Le monde autour de nous, le monde va s'opposer à la présence de Dieu, va s'opposer, va se dresser comme des ennemis par rapport à Dieu. et le troisième, la troisième opposition, c'est la plus terrible parce que le diable c'est de la gnognote, le monde c'est de la gnognote. La troisième, mes amis, c'est moi, c'est ma chair et là aussi on aura des choses à partager. Le moi peut être le pire ennemi de l'œuvre de Dieu. Mon attitude, des tas de choses, je peux être celui qui va s'aborder les plans de Dieu dans ma propre vie. Il n'y a pas besoin du diable, il n'y a pas besoin de l'église, il n'y a pas besoin des autres. Non, non, non. Moi tout seul, je suis capable de s'aborder la barque dans laquelle je suis. Vous voyez ? Et là, on va parler de ces choses. Mais aujourd'hui, je voudrais juste vous parler de cette opposition du diable et remettre les pendules à l'heure pour rentrer dans cette dimension où notre perception du monde spirituel soit juste. Alors, dans le monde, dans l'église, il y a eu un mouvement libéral qui est né, qui vient du siècle des Lumières et qui a prétendu que le diable n'existait pas. Et puis, il a dit, non, toutes les manifestations du diable, c'est des trucs psychologiques et plus la psychologie se développait et tout ça et plus on a eu tendance à nier la réalité de ce monde spirituel, ce monde démoniaque et une branche du christianisme libéral, protestant, libéral, s'est engouffrée là-dedans et a carrément prêché que le diable n'existait pas. C'était juste une invention humaine en même temps qu'il prêchait que les miracles n'existaient pas et ces choses comme ça. Et puis, dans le monde évangélique, quand je parle du monde évangélique, je regroupe le monde évangélique, les charismatiques, les pentecôtistes, les opposants au monde libéral. Dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, parmi les chrétiens, il y a eu un autre problème. C'est qu'on est tombé parfois dans une vieille hérésie qui s'appelle qui s'appelle le manichéisme. On vous a dit le diable existe, mais on a donné un tel pouvoir au diable qu'on a l'impression qu'on est dans un système dualiste de combat entre deux forces, les forces du bien et les forces du mal. Et vous comprenez le dualisme, on est dans cette dimension-là que le diable est l'ennemi de Dieu et puis il est plein de pouvoir et nous devons prier et intercéder et grâce à notre prière et à notre intercession, on fait pencher le camp du bien pour gagner la bataille par rapport au mal. Vous avez eu toute une littérature qui s'est développée par rapport à ça où finalement, en fait, c'est une position qui est complètement fausse, vous savez, parce que, bibliquement, le diable n'est pas un dieu. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu et ce qui qualifie Dieu, c'est trois termes en théologie, c'est l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence et le diable n'est ni omniprésent, ni omnipotent, ni omniscient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Omnipotent, ça veut dire tout-puissant. Seul Dieu est tout-puissant. Seul Dieu a le pouvoir suprême sur toute chose. Le diable a une puissance. La Bible nous montre que le diable peut avoir des manifestations de puissance, des manifestations miraculeuses. Il nous est même dit qu'à la fin des temps, des puissances démoniaques essaieront de séduire par des signes qui sont là. Du temps de Moïse, vous aviez les mages de la cour de Pharaon, vous aviez tout un monde occulte qui arrivait à suivre Moïse dans les premiers petits miracles, on va appeler comme ça, un bâton qui se transforme en serpent. Les sorciers, les mages jetaient leurs bâtons et puis, j'aime bien le clin d'œil de Dieu, c'est le bâton de Moïse qui bouffait les autres serpents. J'aime cette image-là. Mais à un certain moment, ces mages ont dit on ne peut pas suivre, on ne peut pas suivre, c'est trop grand, ça nous dépasse complètement. Vous voyez, nous n'avons pas à avoir peur du monde de l'occultisme, nous n'avons pas à avoir peur de tout cela parce que seul Dieu est le tout-puissant. Le diable n'est pas omniscient, ça veut dire qu'il ne connaît pas tout, il ne connaît certainement pas l'avenir parce que l'avenir appartient à Dieu et à Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui connaisse l'avenir et même quand je dis que Dieu connaît l'avenir, vous avez vraiment l'impression qu'avec Dieu, l'avenir, c'est quelque chose de très élastique. C'est quelque chose, d'ailleurs, il y a des passages qui vous disent qu'on peut racheter le temps et puis, vous avez des situations on a l'impression que le peuple perd son temps, vous voyez ? Mais Dieu est au contrôle de tout, Dieu est absolument au contrôle. J'ai envie de vous dire, Dieu est au contrôle de tous les avenirs possibles et imaginables. Voilà, c'est vraiment cette dimension et le diable ne connaît rien, mais rien, rien, rien du tout de l'avenir si ce n'est qu'il va être perdu parce que la Bible nous dit que ce sera fini un certain moment mais le diable ne connaît pas l'avenir et vous savez comment je sais que le diable ne connaît pas l'avenir ? Parce que s'il connaissait l'avenir, jamais, jamais, jamais il n'aurait mis à mort Jésus. C'était sa plus grande défaite et jamais il ne serait embarqué là-dedans. Il savait déjà, c'était une catastrophe pour lui. Vous comprenez le truc ? Et donc, le diable ne connaît pas l'avenir. Par contre, ce que peut faire le diable, parce que parfois vous allez me dire qu'il y a des gens « Oh, mais il m'a dit mon futur, il m'a dit mon avenir et tout ça, des dix heures de bonne aventure. » En fait, ils ne connaissent rien du tout de l'avenir. Ils vous préparent un avenir. Et puis, les gens choisissent de rentrer dans son avenir. Vous voyez ? Et donc, c'est là où il nous faut être très, très au clair dans notre tête par rapport à Dieu et par rapport au diable. Et enfin, le diable n'est pas omniprésent. Ça veut dire que le diable ne peut pas être partout. Seul Dieu peut être partout. Dieu est présent, il est là et en même temps, il est présent en Chine et en même temps, il est présent où vous voulez dans le monde. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne puisse être en même temps. Vous me suivez ? Mais ce n'est pas vrai pour le diable. Même s'il y a tout un monde angélique d'anges déchus qui sont là, ils sont très limités. Et ça, ça devient intéressant. Parce que quand vous écoutez certaines personnes, vous avez l'impression que le diable est partout. le diable est assis sur toutes les chaises, toutes les chaises qui sont vides, allez, on va dire. Et alors, les gens commencent à développer des phobies parce que le moindre problème qui arrive dans leur vie, c'est la faute du diable. Et le diable a fait ça et le diable m'a fait ça. J'ai eu une fois un gars, il buvait, il était alcoolique et puis je m'occupais de lui. Et alors, à un certain moment, il me téléphone et il me dit « Pierre, le diable m'a encore eu. » Et il était bourré. J'ai dit « Mon coco, ce n'est pas le diable qui t'a fait boire, c'est toi qui as décidé de boire. » Il faut arrêter avec ces histoires. Voyez-vous, et à chaque problème qu'on a, si tu savais comme le diable m'attaque, j'ai été flashé sur l'autoroute à 140. Vous voyez ? Et on est là dans des délires où le diable est partout et tout le temps. Mais mes amis, si je comprends bien le texte biblique qui nous parle de ce monde angélique, il nous est dit qu'un tiers des anges ont suivi Lucifer. C'est juste ? Ce sont les démons. Ok ? Ça veut dire qu'il y a deux tiers qui n'ont pas suivi ? Comment se fait-il que tu vois les démons et que tu ne vois pas les anges ? Tu devrais voir deux fois plus d'anges autour de toi que démons quand même. Ça pose un petit problème là. Vous comprenez ? Vous voyez ? Les délires dans lesquels on est... Je ne suis pas en train de dire que le diable n'existe pas. Je dis qu'on est en train de fantasmer sur des choses et on est en train d'avoir des perceptions qui sont complètement illogiques et fausses. Vous voyez ? C'est un monde de mensonges et il faut savoir rétablir la vérité. Je continue sur ma petite lancée. Vous voulez que je vous donne un petit verset que j'aime beaucoup ? C'est le passage dans 2 Rois 6, 15. Vous avez Élysée et il est dans une ville et la ville est encerclée par des chars autour de lui. Et puis, le serviteur d'Élysée est complètement paniqué et il va dire donc on est au verset 15 « Ah mon Seigneur, qu'allons-nous faire ? » Élysée répondit au verset 16 « N'ayes pas peur car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria verset 17 « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Vous voyez, mes amis, nous avons la présence de Dieu qui est là et une activité angélique dont nous ne soupçonnons même pas l'importance qui est là. Quand vous dites « Dieu est là », vous pensez que Dieu vient tout seul ? Mais il est accompagné d'une myriade d'anges et ses anges y sont en feu. Que Dieu ouvre nos yeux, mes amis. Que Dieu ouvre nos yeux sur cette réalité angélique dans l'adoration que nous puissions contempler tout ce qui est pour nous. Vous me suivez ? Et pas avoir constamment nos yeux fixés sur ce qui est contre nous. Je ne fais que commencer. à écouter certains, on est le centre du monde puisque le diable nous attaque tout le temps. Mais écoutez, est-ce que vous pensez vraiment que Pierre de Maud soit si important pour que le diable s'acharme contre Pierre de Maud ? À sa place, moi j'irais embêter Poutine ou Biden ou Macron ou Bill Gates ou tout ce que vous voulez. Mais Pierre de Maud, sérieux, sérieux. Vous me suivez ? Alors je veux bien que je suis beau, hein ? Vraiment, je veux bien que je suis beau et puis que le diable ne soit pas content parce qu'il voit en moi Jésus et tout ça. Mais en même temps, hé là, relax, on n'est pas si important que ça. vous me suivez ? Alors je ne suis pas en train de dire que le diable ne nous attaque jamais ou qu'on n'est pas l'objet de situations. Mais un peu de repos, un peu de relax, là, et remettons les perspectives en état. Et ce qui est en train de se passer, vous voyez, même parmi les nations, moi je vois parfois des trucs sur Facebook ou des trucs comme ça. et puis vous entendez les gens qui vous disent que Macron c'est l'antichrist. Bon, OK. Le pauvre malheureux dans deux ans il ne sera sans doute plus là ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous écoutez certains chrétiens mais ils sont dans ce qu'on appelle alors un ethnocentrisme. c'est-à-dire qu'ils sont persuadés que la Bible a été écrite pour les Français ou pour les Américains je vais vous dire aussi pour les Belges et on est le centre du monde et tout tourne autour de nous. Je vais vous dire bibliquement il n'y a qu'une nation dont il y a un calendrier c'est Israël. Toutes les autres nations sont juste des instruments qui bougent et tout ça dans les plans de Dieu. Ce n'est pas du tout un problème vous voyez. Mais s'il y a un calendrier à avoir c'est celui d'Israël. Et entre nous je voudrais vous partager ce matin vous savez j'ai reçu alors je vous le partage je ne dis pas que si là vous le prenez comme vous voulez. La situation parce que tout à l'heure t'en parlais Christophe la situation dans le monde elle est en train d'être chamboulée avec ce qui se passe en Ukraine et on se demande est-ce qu'il va y avoir la guerre pas la guerre la situation est à son comble mais j'ai eu j'ai vu un petit article passé sur Facebook vous savez les conséquences qu'il y a avec l'Ukraine et la Russie c'est très intéressant c'est que entre Israël et l'Ukraine est en train de se mettre en place un pont aérien pour évacuer tous les juifs d'Ukraine et ça c'est quelque chose qui parle à mon coeur par rapport au calendrier de Dieu par rapport à Israël vous voyez il y a des choses qui se passent dans le monde mais dont Dieu est absolument au contrôle de tout Dieu est au contrôle de toutes ces choses et puis c'est parce qu'il a des plans derrière tout cela voyez-vous Dieu il est même derrière des hommes politiques que l'on détesterait parce que Dieu est capable d'utiliser ces gens pour ces plans c'est ce que nous montre la Bible avec des hommes comme Nabucodonosor c'est ce que la Bible nous montre avec des gens mais écoutez si vous imaginez la cruauté de ces gens c'est abominable et puis vous voyez comment Dieu les utilise un Cyrus vous croyez que c'était un gentil monsieur Cyrus pas du tout et puis il est un instrument dans les mains de Dieu pour que Dieu accomplisse ses plans vous voyez c'est pour ça qu'il nous faut avoir une foi apaisée dans toutes ces choses c'est pour ça qu'il faut être relax par rapport à tout ce qui est en train de se passer et avoir cette relation d'amitié avec Dieu et d'être en communion et parce que le monde s'écroule ou s'écoulera pas je sais pas comment les choses vont évoluer ou tout ça mais mon Dieu est absolument au contrôle de toutes choses ça vous aide vous voyez que Dieu peut même utiliser des gens qui sont dans l'occultisme pour accomplir sa volonté il y a un passage dans la Bible écoutez c'est quand même assez extraordinaire c'est parce qu'on a l'habitude de les lire comme ça on se rend même pas compte de ce qu'on lit mais quand vous réfléchissez à l'histoire des rois mages l'histoire des rois mages qui viennent apporter des présents à Jésus c'est une belle petite histoire bien gentille et tout ça en fait on sait pas d'où ils venaient ces mages ils venaient probablement alors on pense de Babylone au lieu de l'occultisme et du spiritisme et de pratiques de magie et tout le tralala et on nous dit que c'était pas des astronomes comme certains aiment bien le faire croire c'était des astrologues c'était des gens qui pratiquaient l'occultisme et puis Dieu parle à ces gens et eux vont avec des présents hyper prophétiques qui vont servir les desseins de Dieu c'est pas juste des trucs comme ça pour aller adorer Jésus et ce qui est fou dans cette histoire c'est qu'en même temps que Dieu utilise ces gens qui pratiquent de l'occultisme pour aller adorer Jésus vous avez des chefs des prêtres qui savent que Jésus est peut-être né à Bethléem qui ne vont même pas avec eux pour voir où est le Messie et pourtant ces gens là étaient des gens religieux qui étaient remplis de la connaissance biblique et qui attendaient un Messie écoutez vous attendez toute votre vie un Messie on vous parle du Messie et tout ça vous avez des gugus qui arrivent en Turlambé et tout le tralala et vous disent où est le Messie au moins vous vous dites on va aller voir avec eux il me semble moi je ne sais pas et puis là vous voyez que non et c'est pour vous montrer qu'il y a un jugement là Luc est en train de nous parler de jugement qu'il y a par rapport à comment j'ai dit Luc non c'est pas Luc c'est Mathieu Mathieu est en train de nous parler de comment d'un jugement contre les contre les les chefs religieux et contre le peuple d'Israël je vais donc il faut abandonner l'ethnocentrisme nous ne sommes pas le centre du monde aucune nation n'est le centre du monde et s'il y a un centre du monde c'est Jérusalem dans la Bible c'est Jérusalem on nous dit prier pour la paix pour Jérusalem c'est le calendrier d'Israël qui est bon je vous signale quand même qu'il y a une forme d'ethnocentrisme chez nous moi j'ai eu la chance de voyager à droite à gauche dans certaines nations c'est marrant parce que j'ai toujours entendu la même prophétie la Belgique va être le centre du réveil qui vient puis je vais en France la France va être le centre du réveil qui vient puis je vais en Suisse j'entends la Suisse va être le centre du réveil qui vient je vais en Angleterre l'Angleterre est le centre du réveil qui vient en Angleterre aux Etats-Unis mais je suis sûr qu'aux Etats-Unis aussi on est le centre voyez-vous je me moque un petit peu et je vais vous dire je ne me moque pas parce que je crois que chaque nation va être porteur de réveil et que Dieu c'est un réveil multiple dans toutes les nations qu'il est en train d'allumer un peu partout et qui va amener sa gloire mais voyez-vous on n'est pas le centre du monde on n'est pas le centre de toutes ces choses alors j'aimerais vous dire que Dieu est au contrôle de tout il nous faut avoir une foi apaisée par rapport à toutes ces choses et j'aimerais terminer je sais que j'ai passé là mais j'aimerais terminer avec ceci nous devons apprendre à faire des échanges avec Dieu j'appelle échange c'est le fait de donner à Dieu quelque chose mais dès que vous abandonnez quelque chose à Dieu il faut impérativement que ce soit remplacé par quelque chose d'autre sinon c'est pour ça que le diable peut revenir avec des mauvaises choses vous donnez à Dieu votre peur mais vous ne laissez pas Dieu vous donner sa paix et sa sécurité vous me suivez ? je termine avec ça pour bien marquer le truc un certain moment dans ma vie chrétienne Dieu m'a montré que la musique était un problème dans ma vie la musique j'écoutais de la musique punk j'étais bercé de cette musique ultra violente et tout ça et puis Dieu m'a montré que je fallait que j'abandonne et j'étais au Bastia en train de boire un verre et je discutais avec Dieu je vous assure je me revois au Bastia et je dis ceci à Dieu avec mon verre de bière je lui dis ok je veux bien te donner ma musique mais toi il faut que tu me donnes autre chose en fait c'était pas que c'était pas un marchandage mais je sentais qu'il y avait quelque chose de ma part d'identité qui était liée à cette musique et je disais à Dieu il faut que tu changes mes goûts musicaux vous voyez et puis Dieu l'a fait le lendemain j'ai brûlé tous mes disques j'ai senti que quelque chose sortait de moi il y avait un lien démoniaque sur ma vie par rapport à cela et puis j'ai appris à collaborer avec le Saint-Esprit et Dieu m'a fait découvrir toute une musique chrétienne il m'a montré qu'il y avait une autre musique qui existait il a changé mes goûts vous me suivez et donc quand on chasse quelque chose dans votre vie c'est très bien mais il faut que ce soit remplacé par la présence de Dieu vous me suivez il faut que à la place de ce qui est chassé de ce qui est donné à Dieu de ce qui est rejeté la présence de Dieu vienne et remplisse le vide et comme ça si les puissances démoniaques veulent revenir ou n'importe quoi la place elle est bien occupée la place elle est bien occupée et ça ça va nous aider à garder à garder fermement sur nos pieds tout ce que Dieu nous a donné nous a donné à la place